C'était un événement vraiment passionnant, ça se tape dur. Le bon esprit familial, où on a essayé de représenter un petit peu tous les styles de danse. Assez original, au début je n'avais pas tout compris les règles, j'avais lu vite fait sur Facebook. Et le concept du juge, des jurys qui ont les yeux bandés, c'est un bon concept. Ah bah c'est un bête d'événement, c'est Ghetto Style, donc forcément c'est toujours un bête d'événement. C'est pas le même si vous regardez sur la TV, ou si vous êtes là pour vrai, donc c'est pourquoi vous devriez être là. Il y a des danseurs qui méritaient plus de gagner, mais sinon franchement c'est très très impressionnant. C'est kiffant, c'est un battle corsé, ça change. Après, l'organisation, c'est un peu ghetto. Il y avait beaucoup d'ambiance, et voilà c'était le feu quoi. Mis à part le son, qui des fois fait des... Demain on prend rendez-vous chez l'ORL, mais sinon tout va bien. C'est passé super vite, donc on n'a pas vraiment vu le potentiel de certains en fait. Mais bon, c'est la dur loi des battles. Big Up Ghetto Style, Canon. Jeuze anniversaire, c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est l'affaire de danseurs qui sont là, il y a des millions de personnes. Des millions ? Ils sont là, ils sont là en train de faire des sauts, des écartements de jambes, des mouvements. Des mouvements, t'entends ? Cet événement ça fait assez longtemps que je voulais y être, donc aujourd'hui c'est quelque chose d'assez waouh. Seul point négatif, c'est le sanduiche à 4 euros. Marvin il a fait un bon passage et tout, et donc voilà, fusion concept représente. Le meilleur passage c'est celui à Marvin en finale contre Icy, c'était chaud. Juste laisser un peu plus de temps pour les danseurs, juste ça. Parce que là c'était vraiment trop l'usine en fait. Mais sinon, l'intéresseur, c'est cool. Bon son, bon jury, bon public, bon concurrent. Qui est du bon quoi.